Il y a un texte qui a retenu mon attention il y a quelques jours, c'était le 11 juillet, c'était publié dans Le Devoir, écrit par David Henry, qui est directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. C'est un texte dans lequel on vante le principe de la libération conditionnelle dans un monde où, je trouve, j'ai l'impression, on va en parler avec lui, les Québécois ont de moins en moins de confiance envers le système de justice. Bonjour M. Henry. Bonjour M. Villemure. C'est un texte courageux quand même. Merci. Parce que, comme je vous dis, juste il y a deux semaines, on apprenait qu'il avait tué quelqu'un dans un bar, écopait d'une peine de prison de 18 mois, ensuite de travaux communautaires, je pense que c'est des conférences qu'il doit prononcer. Adam Jourdonnet, c'est le nom de l'accusé. On apprenait la semaine dernière qu'il y a deux joueurs des tics de Victoriaville qui ont plaidé coupable pour viol, qui ont été condamnés, vont en appel, ils peuvent retourner à la maison. Donc, évidemment, ça n'a pas rapport avec la libération conditionnelle, mais les gens n'ont plus vraiment confiance envers le système de justice. Et vous, vous arrivez et vous dites, ça existe ça, la libération conditionnelle, ça marche et c'est une bonne idée. C'est ça. En fait, le but, c'était vraiment, je pense que les gens ne savent pas c'est quoi exactement la libération conditionnelle. Donc, le but de ce texte-là, c'était d'essayer de l'expliquer de la façon la plus simple possible parce que le système judiciaire, par le système pénal ou même correctionnel, c'est des systèmes qui sont assez compliqués. Expliquez ça parce qu'évidemment, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas bien le système de justice. Libération conditionnelle, dans mon esprit, ça voudrait dire qu'on est libéré après un certain temps en prison, mais on peut faire ce qu'on veut. C'est ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait ça. On est libéré, effectivement, un petit peu avant la fin de sa sentence complète, mais on va passer le reste de sa sentence en libération conditionnelle. Donc, en général, la libération conditionnelle, elle peut survenir à partir du tiers de la sentence qui a été purgée en prison et le deux autres tiers va être purgé dans la communauté. Mais attention, on n'est pas libre comme l'air. On est encore sous mandat correctionnel, c'est-à-dire qu'on a des conditions à respecter. Des fois, on a des assignations à domicile ou à rester dans une maison de transition, à suivre telle thérapie, suivre tel programme, etc. Il y a des conditions qui sont imposées par les commissaires de la commission des libérations conditionnelles. Et si la personne ne respecte pas ses conditions, ne s'implique pas dans son processus de réhabilitation sociale, à la limite récidive ou quoi que ce soit, va retourner en détention. Donc, on garde dans le fond une espèce de mainmise, de poigne, d'emprise sur la personne, de dire « Regardez, on va te checker, on va regarder comment ça se passe ton retour en communauté, mais si jamais ça ne va pas bien, tu vas retourner en détention. » Et en général, les gens sont donc très motivés à travailler sur eux-mêmes à ce moment-là, parce que justement, il y a cette sanction possible du retour en détention. Et c'est pour ça que c'est important, la libération conditionnelle, parce que c'est une espèce de mise à l'épreuve de la personne dans la communauté. Je veux dire, en prison, il n'y a personne qui... Ce n'est pas en prison que tu as des dentations, ce n'est pas en prison que tu vas récidiver, c'est quand tu retournes dans la communauté. Et cette espèce de mise à l'épreuve est vraiment importante, parce que quelqu'un qui a commis des délits, peu importe qu'il fasse un an, trois ans, dix ans de prison, quand il sort de prison, s'il retourne dans le même milieu, dans les mêmes conditions, avec les mêmes amis, avec les mêmes problématiques, il y a des grandes chances qu'il recommence, c'est ce qu'il a fait. Donc, il faut vraiment apporter un encadrement et une supervision aux personnes quand elles sortent de prison. Mais on entend souvent quand même, là, je me fais l'avocat du diable, mais on entend souvent parler de conditions, par exemple, ne plus entrer en contact avec telle personne, ne pas avoir de téléphone cellulaire. Ce sont des conditions qui sont assez faciles à ne pas respecter. On est d'accord? Oui, mais si la personne ne respecte pas dans le cadre d'une libération conditionnelle, elle va retourner en détention. Mais il faut qu'on prouve ensuite qu'elle ne les a pas respectées. C'est-à-dire que là où je veux aller, c'est qu'on donne quand même la possibilité à la personne, avant d'avoir purgé l'entière partie de sa peine, la possibilité de jouer avec, de rejouer avec le système. Je veux dire, vous ne pouvez pas posséder de téléphone cellulaire. Oui, mais si on vous attrape trois semaines après que vous êtes procuré un téléphone, vous avez quand même eu trois semaines de possession de téléphone cellulaire, alors qu'en prison, vous n'auriez pas eu votre téléphone cellulaire. Oui, c'est vrai, mais en même temps, d'accord. Mais la contrepartie, c'est dire OK, la personne purge alors la totalité de sa sentence, peu importe c'est quoi, un an, deux ans, trois ans. Puis quand elle sort, elle est libre comme l'air, elle n'a rien, elle n'a pas d'encadrement, pas de condition, pas de supervision, pas d'agent de probation, pas d'agent de libération conditionnelle, pas d'intervenant communautaire. Je veux dire, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Je ne dis pas que la libération conditionnelle, c'est pour tout le monde, c'est quelque chose de méritoire et tout ça. Mais reste que pour certaines personnes, les résultats sont probants. Puis le taux de récidive en libération conditionnelle est minime. Oui, c'est ce que vous disiez. Vous dites qu'il y a des études qui prouvent que le taux de récidive est beaucoup moins important que pour ceux qui sont relâchés plus tard. Ça, ça comprend même les meurtres, les meurtres, les viols, des crimes très gravissimes. Oui, oui, oui. Ce qu'il faut savoir, le taux de récidive, pendant la libération conditionnelle, pour les sentences de deux ans et moins, c'est autour de 3 %, pendant la libération conditionnelle. Pour les sentences fédérales, donc plus de deux ans, je n'ai pas le taux global, mais c'est autour de 3 %. Les récidives violentes, c'est en bas du 1 %. La récidive pendant la période de libération conditionnelle est très, très rare dans les faits. Pourquoi? Parce qu'il y a un encadrement puis il y a une supervision qui est donnée. Ça ne veut pas dire que les gens ne récidivent pas par la suite. Je vous dis vraiment pendant cette période de mise à l'épreuve dans la communauté. Mais moi, je suis à peu près certain qu'on n'aurait pas cette discussion-là, vous et moi, en ce moment, si la libération conditionnelle n'était pas quelque chose de possible après seulement un tiers de la peine. C'est-à-dire que si c'était quelque chose comme aux trois quarts ou aux quatre cinquièmes, il y aurait un juste milieu, véritablement. Il y aurait un vrai compromis qui serait fait entre la peine qui a été prononcée au départ et au nom de la justice, puis on va parler des victimes aussi par la suite, et la possibilité, disons, pour l'accusé de se réhabiliter. Là, le tiers, ça fait en sorte que les gens sont un petit peu désabusés par rapport à ça, non? Peut-être, mais c'est une minorité des personnes détenues qui vont obtenir une libération conditionnelle au tiers de leur sentence. Donc, en général, c'est quoi? En général, les gens sortent au deux tiers. Deux tiers. Ce qu'on appelle libération d'office au niveau fédéral. Au niveau fédéral, ils vont être suivis pendant leur dernier tiers dans la communauté. Des fois, on peut imposer des conditions, on peut faire des assignations à résidence. Tandis qu'au niveau provincial, pour des sentences de moins de deux ans, la personne sort en général à peu près à son deux tiers sans aucune forme de contrôle, de soutien ou de supervision dans la communauté. L'enjeu, il est peut-être là, effectivement. Puis, c'est de ça qu'on pourrait discuter. Vous, vous êtes directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. C'est sûr que votre objectif, votre mission, c'est de vous concentrer sur la réhabilitation. Effectivement. Mais je dois vous poser la question. Une victime d'actes criminels, OK? Prenons, par exemple, une femme qui aurait été violée. Son violeur qui est condamnée par la cour est copte de, je ne sais pas, au Québec et au Canada, c'est assez faible, malheureusement, les peines. Ça dépend. Ça dépend? Bon, en tout cas. S'il prend, par exemple, trois ans, OK? Et qui est libérée après un an. C'est ça, le tiers? Oui, enfin, libérée avec des conditions dans la communauté. Libérée conditionnelle. Bon, on s'entend. Oui. Pour la victime, qu'est-ce que vous lui expliquez? Comment pouvez-vous vraiment la convaincre que c'est juste? Je pense que c'est très difficile parce que pour la personne qui a été victime, son objectif, ce serait que probablement, l'agresseur ne sorte jamais de prison même. Parce que, je veux dire, peut-être, dépendamment de son cheminement, je pense aussi, mais surtout après une période de temps assez courte, la personne n'a pas tourné la page, ne s'est pas remise. Puis, pour moi, je ne pense pas que la personne victime peut accepter nécessairement que son agresseur soit remis en liberté trop rapidement ou même jamais, encore une fois. Mais pour moi, ce n'est pas, comment dire, le système de justice, il ne doit pas être basé sur la personne victime veut ça, la personne agresseur veut ça, l'avocat veut ça, le procureur veut ça. On essaye de faire un système global qui fonctionne pour tout le monde puis qu'on va essayer le plus juste possible pour l'ensemble de la communauté. Je veux dire, les personnes victimes ont besoin, évidemment, de soutien, de services et d'accompagnement. C'est évident, puis elles ne le sont pas assez. Pour moi, c'est clair. Mais ça n'empêche pas qu'on doit également offrir des services d'accompagnement et de soutien aux personnes agresseurs aussi quand elles vont sortir de détention. Les choses ne sont pas... C'est juste parce que, je comprends, vous, ce qui vous préoccupe, c'est la réhabilitation. Puis vous avez des études qui prouvent que cette personne-là, donc la personne qui est accusée, condamnée, l'agresseur sexuel, par exemple, lui, il a moins de chances de recommettre une agression sexuelle s'il utilise le dispositif de la libération conditionnelle. Moins de chances de le faire que s'il reste en détention. Mais pour la victime, la récidive, c'est pas vraiment ça qui est important. Elle, elle veut la justice. C'est ce qu'elle a subi. Et le système, c'est le système de justice. C'est vrai, mais si on va dans le côté victime aussi, moi, je me dis que la personne qui va bénéficier de services puis d'une libération conditionnelle qui, statistiquement, est moins à risque de récidiver, statistiquement, il est moins à risque de faire une nouvelle victime par la suite aussi. On ne peut pas effacer ce qui a été fait. Malheureusement, la personne qui a été victime, elle a subi l'agression. Ça, c'est clair. Mais on peut essayer de travailler pour empêcher qu'il y ait de nouvelles victimes. Et ce genre de mécanisme-là permet, fonctionne en réalité pour protéger nos communautés. C'est pour ça que je voulais écrire ça parce que je l'entends et puis je comprends très, très bien pour des gens qui ne sont pas dans le système tous les jours. On lit les médias, on regarde la criminalité qui semble augmenter. C'est déprimant, là. Exactement. Le sentiment d'insécurité, je pense aussi, qui grandit. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? On peut imposer des peines plus sévères, on peut faire en sorte que les gens restent plus longtemps en prison, on peut supprimer la libération conditionnelle, on peut enlever des programmes. Je veux dire, mais ces choses-là ne fonctionnent pas en réalité. Puis on l'a très bien vu, l'exemple américain, pour moi, épreubant. Je veux dire, le système américain est basé sur vraiment des sentences très sévères, voire même la peine de mort. La peine de mort, la peine ultime. Normalement, si cette peine-là était dissuasive, il devrait y avoir moins d'homicide aux États-Unis. Pourtant, le taux d'homicide aux États-Unis est de loin supérieur à celui du Québec. Donc, on sait que cette approche purement répressive ne fonctionne pas. Je ne dis pas que ce n'est pas... Puis je ne suis pas en train de dire que la prison n'est pas nécessaire. Je veux dire, la prison est nécessaire aussi, c'est un arrêt d'agir. Puis bon, il faut. Mais il faut aussi penser à l'après-prison. 90 % des détenus vont sortir un jour de détention. Parce que la sentence prend fin à un moment donné. Donc, il faut penser à ces choses-là aussi. Vous écrivez au début du texte, dans le contexte actuel où les prisons sont pleines et recommencent à déborder, la liberté conditionnelle représente une mesure décisive de protection de nos communautés. Est-ce que ça voudrait dire que dans un monde où il y aurait, disons, moins de gens en prison, il faudrait peut-être revoir cette stratégie-là? Ben, effectivement. En fait, c'est un vaste débat puis on pourrait en parler longtemps, mais vous savez, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont en prison qui, en réalité, n'ont pas d'affaires là. Puis, les gens auxquels je pense, ce n'est pas ceux que vous voyez passer dans les médias, ce n'est pas ces cas-là. Au dernier chiffre, il y a 30 000 entrées-sorties en prison au Québec par année. Après pandémie, on est autour de 40 000 personnes. La durée moyenne d'une sentence provinciale, c'est trois mois. Donc, ça veut dire que là-dedans, il y a des gens qui font 18 mois, mais il y a des gens qui font trois semaines, un mois, cinq semaines, six semaines. On envoie encore des gens en prison aujourd'hui, en 2024, pour six semaines, huit semaines. Des petits délits, des choses qui reviennent comme ça. Moi, je prétends que ces gens-là n'ont rien à faire en détention, qu'on pourrait les suivre en communauté avec une supervision, un certain encadrement et conserver la prison pour les délinquants les plus dangereux. Et on pourrait donc offrir des programmes adaptés pour ces personnes-là aussi, parce que là, ils sont noyés sous le flot aussi. Imaginez 30 000 entrées-sorties par année en prison. C'est énorme quand vous y réfléchissez un peu. Écoutez, on n'est pas d'accord sur tout, mais le dialogue est ouvert. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu parler, David Henry. Merci beaucoup de votre invitation. Au revoir.